Bonjour et bienvenue sur la plateforme de formation à distance dédiée aux accueillants familiaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le contexte de cette formation, c'est-à-dire dans quel cadre elle s'inscrit au regard de la réglementation, les objectifs pédagogiques et le plan de cette formation, et enfin le fonctionnement et les modalités de validation. Commençons donc par le contexte de la formation. La formation à distance qui vous est proposée ici, répartie en deux grands modules, pour un total de 12 heures de formation, est la formation dite préalable au premier accueil. En effet, le décret du 14 avril 2017, relatif à la formation des accueillants familiaux, entré en vigueur au 1er juillet 2017 et pris en application de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, que nous évoquerons plus loin, a rendu la formation des accueillants familiaux obligatoire, mais en a également défini les contours, afin d'harmoniser les pratiques dans tous les départements. Ainsi, la formation qui est organisée et financée par le conseil départemental, chef de file de l'action sociale, se découpe de la façon suivante. Une formation préalable au premier accueil de 12 heures, à réaliser dans les 6 mois, suivant l'obtention de l'agrément et avant le premier accueil. C'est donc celle-ci que vous allez réaliser. Une formation initiale de 42 heures, à réaliser dans les 2 ans, suivant l'obtention de l'agrément. Enfin, une formation continue de 12 heures, à réaliser dans les 5 ans, suivant l'obtention de l'agrément. Chez cette famille, du fait de notre expérience de terrain auprès des personnes accueillies et des accueillants familiaux, nous avons développé un organisme de formation spécifique à ce métier si unique qu'est l'accueil familial. Nous formons aujourd'hui les accueillants familiaux dans plusieurs départements, ce qui nous permet de comprendre les besoins et de vous proposer une formation à distance adaptée. Les contenus de cette formation ont été réalisés par des psychologues, des infirmiers et des juristes qui assurent les formations pour cette famille et dans le respect du référentiel de formation des accueillants familiaux. Poursuivons donc maintenant avec ces contenus et le plan de cette formation. Cette formation va vous permettre d'identifier le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial, de cerner le rôle de l'accueillant familial, de mettre en place le contrat d'accueil dans le respect de la loi et de la réglementation et enfin d'accompagner le projet d'accueil personnalisé, PAP, des personnes que vous allez accueillir. Pour répondre à ces objectifs, nous avons conçu deux grands modules qui vous permettront d'effectuer donc les 12 heures de formation préalable obligatoire afin de vous lancer sereinement dans votre premier accueil. Nous détaillerons dans une autre vidéo le contenu de ces deux modules intitulé pour le premier, Positionnement professionnel de l'accueillant familial et pour le second, Projet d'accueil personnalisé, l'outil pour accueillir et intégrer la personne accueillie. Enfin, concernant le fonctionnement maintenant, nous avons pensé cette plateforme pour qu'elle soit facile d'utilisation et agréable pour vous. Ainsi, chaque module est découpé en cours puis en sections. Vous trouverez une vidéo de présentation pour chaque cours vous indiquant ce que vous allez découvrir. Vous trouverez également des ressources complémentaires que vous pourrez imprimer. Enfin, pour rendre le contenu un peu dynamique, vous aurez un quiz d'étonnement en début de section et un quiz en fin de section pour vous aider à retenir l'essentiel. Pour valider cette formation préalable, vous aurez une évaluation finale qui reprendra en partie les quiz des sections. Pas de piège donc, si vous avez suivi toute la formation, vous aurez déjà toutes les réponses. Permettez-moi une suggestion. Je vous conseille de prendre des notes par écrit au fur et à mesure pour garder ces informations dans vos papiers. C'est ce que j'appelle la méthode des tiroirs. Vous ne retiendrez pas tout précisément. Mais le jour où vous serez face à une situation spécifique, vous aurez comme une alerte. « Ah, ça, nous en avons parlé en formation ! » Et à ce moment-là, vous pourrez ouvrir le tiroir, c'est-à-dire votre dossier avec vos notes, et avoir les informations pour trouver les réponses à votre situation spécifique. Le tout, c'est juste que les informations existent et soient bien rangées dans vos tiroirs. Sous-titrage Société Radio-Canada